Faites le tour de votre intérieur et comptez-les. Combien avez-vous de chargeurs branchés en permanence ? Est-ce que cela consomme de l'électricité ? Est-ce que c'est sans risque ? De même que laisser votre ordinateur ou votre smartphone branchés alors même que la batterie est pleine, ce sont des erreurs monumentales. Pourquoi vous devez cesser au plus vite ces mauvaises habitudes ? On vous dit tout. Ils sont partout dans nos maisons, ce sont nos chargeurs. D'ailleurs, vous en avez combien chez vous ? J'en ai beaucoup. 3, 4 ? Deux chargeurs, parfois trois chargeurs avec la tablette. J'en ai 4. J'en ai 2. Et vous les laissez branchés en permanence ? Franchement, on les laisse branchés. Je les laisse branchés. Il faut les débrancher. Et je pense qu'on doit être à peu près 95% à jamais les débrancher. Vous avez bien raison, monsieur. À la faculté des métiers de l'Essonne, Thomas Reboule, formateur en électrotechnique, va expliquer à Mac, qui lui aussi ne débranche jamais ses chargeurs, pourquoi c'est une erreur. Bonjour Thomas. Bonjour Mac. On dit toujours que laisser ses chargeurs de téléphone branchés, c'est une erreur. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi. Et d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans un chargeur ? Alors, à l'intérieur d'un chargeur de batterie, nous avons un transformateur. Et ensuite, en sortie de ce transformateur, nous allons avoir un redresseur. Tous nos chargeurs contiennent un transformateur et un redresseur. Le but est de transformer le courant du secteur de 230 volts alternatif en un courant continu d'une plus faible tension, adaptée à nos appareils rechargeables. Alors, que se passe-t-il quand nous laissons un chargeur branché à vide ou pas en permanence ? Découvrons-le grâce à un test. Nous allons mesurer la consommation d'électricité, d'abord quand le téléphone est en charge. Donc, je vais le brancher ici. Et là, ce que nous allons pouvoir visualiser, en jaune, j'ai la tension du réseau. Donc, celui de notre prise de secteur. Et en bleu, je vais avoir ce que va consommer mon téléphone. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le téléphone branché consomme de l'électricité. Maintenant, si je décide de débrancher le téléphone, on a un peu de résidu. Donc, j'ai une très faible consommation. Mais cette consommation à vide, elle représente quoi ? Alors, elle représente environ 0,4% de la capacité maximale du chargeur. Donc, c'est très faible. C'est très, très faible. Et pourquoi est-ce que le chargeur consomme à vide ? Le transformateur que nous avons en entrée de notre chargeur a un enroulement, une bobine. Et cette bobine, justement, elle est branchée sur le secteur. Donc, elle va continuer à appeler du courant. Très faible. Et c'est ce qu'on appelle les pertes. Côté financier, cela n'a donc pas un gros impact. C'est plutôt en termes de sécurité que cela peut poser un problème. Les enroulements à l'intérieur vont continuer de chauffer. Et en chauffant, ça risque d'abîmer la protection mécanique. Donc, l'enveloppe plastique qui risque de fondre et, justement, peut risquer de créer un incendie. Le risque concerne les chargeurs défectueux ou de mauvaise qualité. Il est faible, mais pas nul. Donc, laisser un chargeur branché à vide, c'est une mauvaise habitude. Maintenant, grande question, le temps de recharge du téléphone. Moi, je le branche le soir, comme tout le monde, et je le débranche le matin. C'est bien, c'est pas bien ? Alors, c'est pas bien. Regardez, sur notre téléphone, même chargé à 100%, la courbe bleue continue de fluctuer. Cela veut dire qu'il consomme toujours de l'électricité. Et cette fois, il ne s'agit plus de quelques centimes d'euros, mais de beaucoup plus. La batterie, comme elle est en pleine charge, elle va vouloir se décharger dans le téléphone, même si on ne l'utilise pas. Et du coup, derrière, on va forcer le courant à rentrer dedans. Donc, on va tout le temps pousser, pousser, pousser. Et la batterie va chauffer, et ça va l'abîmer, donc vous allez réduire sa durée de vie. Cela peut diviser par deux la durée de vie de votre batterie. Donc, c'est une erreur gigantesque que de laisser son téléphone branché pendant des heures, après la fin de la recharge de la batterie. Exactement. Donc, ce que je conseille, c'est de tout brancher sur une multiprise avec un interrupteur. Et avant d'aller se coucher le soir, c'est de l'éteindre. Conseil génial. Merci beaucoup, Thomas. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.